On a fait venir la semaine dernière T'es énervé ? T'es énervé là hein ? Sous-titrage ST' 501 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 On a une main innocente qui va me donner le ticket. Alors j'ai oublié de vous signaler, cette année nous avons organisé cet aubeau-là de façon que ce soit très très équitable. Donc ce sera des prochaines surprises et sachez qu'à l'intérieur vous pouvez trouver des prestations, des bons d'achat. Sous-titrage ST' 501 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 Et j'ai envie de dire, j'ai envie d'ajouter, comme d'habitude. Merci Yvon, Yann, Jean-Paul et tous les autres. Et avant de passer la parole à Jean-Paul, puis à Roger pour le bilan financier du Téléthon 2016, je vous demande de les applaudir généreusement. Applaudissements. On a fait comme on a pu. Claudine est venue nous amener le papier. J'arrivais pas à le lire parce que c'était écrit très très petit. Et donc on avait recommencé à l'écrire un peu plus grand. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'est mieux quand il est là le chef. On peut l'applaudir. Si, si. Disons qu'on a une bonne équipe. Une seconde. C'est le dernier mot. Je veux dire, on gagne du temps. Non, non, mais c'est vrai que c'était très important. Ça fait tout drôle de se retrouver sans le chef qui est habitué à faire ses petits discours. Moi, tout est peut-être. C'est pour ça que j'en oublie des fois la moitié. Mais enfin, c'est bon grave. Moi, ce que j'aurais voulu, c'était remercier ma Joël. Parce que ma Joël, bon ben, elle sait bien. Il n'y a qu'à simplement l'appeler Joël. Et c'est bien de qui je parle. Elle m'a remplacé à aller faire tous les commerçants. Et de ce point de vue-là, elle s'est décarcassée. Moi, ça m'a enlevé un petit peu une épine du pied. Bon, et toute la préparation. C'est vrai qu'en plus, mon père a été hospitalisé. Donc, ça faisait encore double follette partout. Mais on a réussi quand même. Moi, je voudrais aussi remercier deux associations qui sont arrivées cette année. C'est-à-dire le Tunis. C'est la première année. Ils étaient tout au début quand on avait organisé... À ce moment-là, je n'étais pas président. Mais on avait organisé pour le Téléthon. Et donc, cette année, ils sont revenus. Et ils ont fait un petit tournoi. Et puis, l'année prochaine, ils veulent faire un tournoi carrément déguisé. Un genre de petit carnaval. Et ça permettrait, si ce n'est pas dans la même période que nous, que nous aussi, on y va un petit peu faire les fous. Même si on verra pour les balles. Mais enfin, ça ne peut se raconter. Et donc, j'étais très bien reçu. Bon, c'est vrai qu'avec des femmes, j'étais un peu timide. Comme d'habitude. Mais ça s'est bien passé. Je voudrais aussi remercier le Stade Briochin, qui l'année dernière avait rencontré le Stade Brestois. Et nous avait reversé une somme pour rapport à nos trois cuisiniers, Joseph, Patrice et puis moi, naturellement. Et cette année, comme ils ont reçu Châteauroux, ils ont voulu nous refaire un chèque, qu'on a été rechercher la semaine dernière, de 300 euros. Donc, on peut remercier le Stade Briochin. Les Sœurs du Saint-Esprit, c'est comme d'habitude, ça marche toujours aussi bien. Et ils ont ramené une bonne petite cagnotte, mais ils ont dit l'année prochaine, on peut encore faire mieux. Bon, on verra bien. On est toujours preneurs. Et aussi, il y a une nouvelle association avec Daniel Bouvray, qui fait courir les personnes le dimanche, tranquillement, au bois des Châtelais. Et donc, je les avais contactés. Et puis, donc, lui, il l'a fait à sa manière. Mais l'année prochaine, c'était sa première année. Donc, il a dit que l'année prochaine, il voulait s'améliorer, lui aussi. Et que dire de mes crêpes-pierres ? Parce que c'est vrai que cette année, on a eu un petit peu plus de problèmes. Bon, ben, on avait une petite pensée pour Anne, mais elle a été très bien remplacée. C'est vrai que les crêpes-pierres, ça ne court pas les rues. Et il a fallu que je vais au marché de Noël, que je voie Paulette qui était en train de faire des crêpes. « Oh, je ne savais pas que tu savais faire des crêpes, je savais que tu savais faire l'amour avec Jean-Claude, mais je ne savais pas que tu savais... » Et donc, ouais, et donc, c'est un petit peu ramener un petit peu le bien de tout, avec notre, la grande patronne, Marie-Françoise. Et on a eu notre petite Evelyne qui, bien gentiment, vous pouvez tout lui demander, sauf le jeudi et le dimanche, parce que madame danse. Mais je ne suis pas un bon danseur. Pour faire le con, il n'y a pas de problème. Pour danser, c'est autre chose. « Tu apprendrais. » « Ah, oui, tu m'apprendras, d'accord. » Et donc, je voudrais remercier, moi, toute mon équipe, parce que c'est vrai que sans l'équipe, on n'est rien. Et, bon, c'est vrai que cette année, ça a été... On a eu plein de petits problèmes, mais c'est un petit peu ce qui, d'habitude, ça va, ça vient, tout se passe bien. Donc, il n'y a aucun problème. Par contre, cette année, c'est un petit peu plus dur, mais on a réussi à s'en sortir. L'essentiel, c'est ça. Et c'était très bien organisé. Bon, ben, c'est vrai que quand on voit la tombola, 800 billets, les lots, tous les lots étaient offerts. On a vendu nos 800 billets, bon, par des mains de maître et tout, puis les lots, impeccables. Et un grand merci, surtout, bon, ben, à M. de Serlitz, parce que c'est vrai que le directeur du centre Leclerc, il a fait fort, hein. Parce que les années, les autres années, bon, ben, comme l'année dernière, il avait doublé la somme. Il avait dit aux personnes qui avaient la voiture ancienne d'aller directement à la pompe faire le plein. Mais cette année, il y avait quand même davantage de voitures et en plus, il y avait le camion. Et le camion, tout le monde a voulu aller l'après-midi. Alors, Christian, il disait comme ça, ben, quand il va voir le prix que descend, le gasoil qu'il a mis dans le camion, hum, mais non, non, a priori, il était très content, il était satisfait, donc, bon, ben, et il est repartant. Donc, tout s'est bien passé. Donc, voilà. Alors, moi, je remercie, un grand merci à tout le monde et je vais passer la parole à notre trésorier parce que je suis comme vous, je n'ai pas demandé et je ne veux pas savoir combien qu'on a rapporté. Bon, je vois qu'il y a des sourires. Bon, je vois que le vice-président, il est pas terrible. Qu'est-ce qui va nous sortir ? Alors, donc, je passe la parole à Roger qu'on peut applaudir. Merci, monsieur le président. Bonsoir à tous. Alors, ben, Jean-Paul, vous le connaissez, il veut toujours plus, mais c'est pas toujours facile. Moi-même, je dirais, si on fait autant que l'année dernière, ce serait déjà pas mal. Et, ben, grâce à vous tous, eh ben, on a réussi à faire aussi bien, même mieux. Alors, combien ? Combien ? Je vous laisse découvrir. 16.94 euros. L'année dernière, il y avait 14.622 euros. Donc, ça fait une augmentation de 1 500 euros. Donc, nous, on avait mis 15 000, mais on était à 14 622. Et on repart en temps à record. On est toujours dans l'année des records. Donc, je crois que... Moi, qui voulais donner ma démission, on m'a dit que lorsque... Je ne peux avoir ma démission que lorsque je perdais les pieds. Et je ne perds pas les pieds pour le moment. Non, non, mais bon, ben... C'est surtout grâce à vous, hein. À nous aussi, peut-être. Mais c'est surtout vous, parce que j'ai vu le... la joie, la... la joie qu'il y a eu avec toutes les associations. Tout le monde était content. Et puis, on voit aussi que nous, on fait du bon travail. Ça se passe bien. Donc, c'est un petit peu la récompense de tout le monde. C'est pour ça que... C'est pour l'affaire de 2 ou 3 personnes. Parce que c'est vrai que... Plus ça va, c'est vrai qu'on entend dire il y a des grandes difficultés partout. Et puis nous, on arrive toujours à monter. Quand on a démarré notre équipe, là, notre première année, on était à 3006. Donc, on a quand même progressé. En 6 ans, on est notre 6e année. Donc, on a toujours des petits défis. Mais bon, on sait très bien qu'à la force de monter un jour, à part Jean-Claude, mais nous, on arriverait bien à se casser la figure. Non, non. Mais bon, on est positifs. Et puis en plus, bon, dimanche, dimanche dernier, il y a eu le Vétathlon avec mon équipe de crosse. On est à l'équipe. Il y a la madame la présidente qui est là, la femme de monsieur le président, avec lui le trésorier. Et c'est vrai que dimanche, on a été plus que surpris parce que là, l'année dernière, on était enthousiasmés par le nombre de coureurs et les vélos qu'il y avait. Alors cette année, c'était le con. On avait du mal à trouver un endroit pour pouvoir mettre les vélos. Et donc le trésorier, mais tu ne sais pas encore le... Non, c'est mystère et boule de gomme. Mais a priori, c'était meilleur que l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était déjà un gros progrès pour rapport à il y a deux ans. L'année dernière, ils ont ramené 700 euros. Et là, cette année... Mais c'est la surprise. Mais ce qu'on récupère là, c'est pour le Téléthon de l'année dernière parce que leurs 700 euros, ils sont versés dans le Téléthon de cette année. Le fil rouge, qui est les fameux journaux, bon, on y va vers les 31 tonnes à 32 tonnes. Et le record, on a donné pour cette année 1 600 euros, pas tout à fait, à 20 centimes près, ou à peu près, 80 euros près. Et cette année, normalement, le record, on devrait passer, vu qu'on a eu une amélioration dans les calculs, on devrait passer la barre des 2 000, normalement. C'est l'objectif, ou bien, je sais très bien, je m'étais dit un petit peu un objectif de 30 tonnes, mais on les a passées. Donc, il faut se donner encore un autre objectif. et il y a encore... Ah, 35, il ne faut pas pousser quand même. Il ne faut pas pousser, mais dans les orties quand même, Jacqueline. Mais c'est... Hein ? Mais oui, il y en a encore plein, mais on a encore une grande wagonnée à faire pour la semaine prochaine. Et c'est vrai que ça se passe très bien. Bon, je remercie Miss Annie, parce que moi, j'ai fait mon boulot, j'ai emmené tout à la déchetterie, enfin, à la paperette, que je remercie aussi, parce qu'en plus, ils nous ont donné des lots. Ils nous ont passé de 38 centimes la tonne. Ils nous l'ont passé à 75 centimes la tonne de journaux. Donc, eux, ils ont fait... Mais c'est vrai que, nous, tout est bien rangé. Bonsoir à tous. Non, je ne vais pas forcément dire ce soir, parce qu'on n'a pas récolté encore l'ensemble de la collecte sur les manifestations. Vous avez un très beau résultat à Ploufragan ce soir. 16 094 euros, c'est très bien. C'est grâce à vous tous. Donc, vous pouvez vous applaudir, vous pouvez vous féliciter. Parce que... Si vous n'étiez pas là, le Téléthon n'existerait pas. Si le Téléthon n'existait pas, la recherche médicale n'avancerait pas. Et malheureusement, les enfants qui sont en fauteuil ou les personnes souffrant de maladies génétiques n'espéraient pas voir peut-être un jour la maladie guérir, les médicaments arrivés. Aujourd'hui, c'est vrai que l'avancée la recherche a fait la recherche a fait des progrès. Vous avez vu depuis 30 ans. À 30 ans, on ne savait même pas ce que c'était qu'une maladie génétique. On ne savait pas qui et quelle cellule était à l'origine de telle ou telle maladie. Au bout de 30 ans, l'AFM a beaucoup progressé. Il y a des maladies qui sont guéries, sur lesquelles il y a des résultats. Il y a d'autres maladies sur lesquelles, malheureusement, on n'a pas encore de médicaments. C'est vrai que pour les malades, leur famille, dès l'instant, il n'y a pas de guérison. C'est toujours long. Ils veulent que la recherche avance beaucoup plus vite. Mais malheureusement, pour produire un médicament, il faut quelques années et beaucoup de millions d'euros. Parce que ça coûte très cher. Vous avez réussi un super télétoin pour Fragant. Je voulais quand même féliciter l'équipe à Jean-Paul. Et aussi féliciter Jean-Paul, parce que Jean-Paul, si je me souviens bien, c'est l'abbé Pierre de Fragant, c'est ça ? Vous n'allez pas me dire le contraire ? Jean-Paul est présent partout. On peut l'applaudir. Mais je ne voudrais pas oublier son équipe. Je ne voudrais pas vous oublier tous, tous les sponsors de Fragant, les associations, les bénévoles. Je vais dire un petit mot pour les crêpières parce que les crêpières, c'est vrai que c'est un métier qui a tendance à disparaître. Et puis, ce n'est pas facile de faire des crêpes pendant un certain nombre d'heures. Encore une fois, merci à tous et puis, bonne fête de fin d'année à tous. Merci encore. Merci. 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 Merci.